Dans cet excursus, nous allons rapidement parler d'une notion très souvent utilisée, surtout à partir du XVIIe siècle, pour qualifier certaines représentations mettant en scène des scènes de la vie quotidienne, vues sous un angle souvent ironique, parodique ou moqueur. Cette notion, c'est celle de la satire. C'est une notion qui est d'origine littéraire, elle date de l'Antiquité et elle qualifiait dans les textes antiques, notamment dans la Rome antique, des textes qui critiquaient les mœurs publiques et qui avaient souvent recours à la caricature. Et cette satire, d'abord littéraire, a été ensuite employée dans l'art européen et surtout s'est développée à partir de la fin du XVIe siècle chez des artistes comme les Karaches ou comme le Bernin qui a réalisé, qui a dessiné d'assez nombreuses satires qui ont connu un certain succès au XVIIe siècle. Mais au fond, le siècle véritablement par excellence de la satire, c'est le XVIIIe siècle, avec notamment un artiste dont on peut considérer qu'il a été le premier grand artiste à s'être spécialisé dans ce domaine, qui est William Hogarth, un peintre britannique, peintre et graveur, et qui va se spécialiser dans ce que l'on appelait au XVIIIe siècle les sujets modernes moraux, Modern Moral Subjects, des sujets qui ont été d'emblée à assimiler au registre de la comédie et qui ont eu un grand succès à partir des années 1730-1740. Et ces sujets se fondent au fond sur une conception assez intéressante de la satire, que Hogarth ne compare pas ou n'assimile pas la caricature, mais oppose au fond à la caricature. En réalité, pour Hogarth, et en cela il est rejoint par un autre personnage important du XVIIIe siècle, qui est le romancier William Felding. La satire, comme la caricature a pour fonction et pour fin de se moquer, de se moquer d'un certain nombre de personnes, de se moquer d'un certain nombre de modes de vie, mais ce sont les formes de cette moquerie qui sont différentes. Je cite ici Henry Felding dans la préface de son roman Joseph Andrews, où il parle, où il théorise la manière dont on peut produire une satire ou une caricature, et voici ce qu'il dit. Mettons en parallèle les œuvres d'un peintre satirique, avec ses exécutions que les Italiens appellent caricatura. Et l'on verra que la véritable excellence des premières, donc des satires, consiste en la plus exacte copie de la nature, à tel point qu'un œil judicieux rejette instantanément tout ce qu'il peut y avoir d'outré, toute liberté que le peintre pourrait avoir prise à l'égard des traits de cette alma mater. Si je cite ce texte, c'est parce qu'au fond, il peut être comparé assez clairement avec une estampe que grave Hogarth, en 1743, dont le titre pourrait être « Characters and caricatures », puisque vous voyez qu'ici, ces deux termes apparaissent. Et au fond, cette estampe étonnante met en rapport le vocabulaire, l'art de la caricature, et celui de la satire, en essayant de montrer qu'au fond, la caricature est fondée sur la nécessité de se moquer à travers une exagération et une déformation expressives des formes, dont il donne quelques exemples, et tandis que la satire, elle, relève selon lui d'une recherche de moquerie, mais en cherchant non pas à déformer les traits du visage ou du corps, mais à essayer de mettre en scène, dans un certain nombre d'images, des personnages dont les traits sont laids, sont repoussants, sont comiques, et sans chercher cette exagération tout à fait caractéristique de la caricature. Et donc, ce qui est intéressant chez Hogarth, c'est qu'on voit bien qu'il y a un basculement, une distinction très forte qui est faite entre, d'un côté, la caricature, et de l'autre côté, la satire. En fait, cette distinction existe depuis assez longtemps. Il y a eu des confusions entre ces deux modèles, ces deux vocabulaires formels, mais Hogarth a vraiment insisté, comme Fielding, vous le voyez, sur le fait que son art n'est pas celui d'un peintre caricatural, mais d'un peintre satirique. Un peu plus loin, d'ailleurs, dans cette même préface, Joseph Engels, Fielding dira, « Celui qui qualifierait l'ingénieux Hogarth de peintre burlesque lui ferait, à mon avis, bien peu d'honneur, car il est assurément bien plus facile, et cela offre bien moins de matière à admiration, de peindre quelqu'un avec un nez ou tout autre trait d'une dimension absurde, de le représenter dans une attitude absurde ou monstrueuse, que d'exprimer sur la toile les affections des hommes. » Ce qui est très intéressant ici, c'est deux choses. D'abord, pour Fielding, on le voit, il y a une opposition très nette entre, d'un côté, le peintre burlesque, c'est-à-dire le peintre de caricature, et d'autre part, le peintre satirique, le peintre qui va se moquer sans déformer les traits du corps. Claire distinction, et donc Hogarth n'est pas du ressort pour lui de la peinture burlesque ou caricaturale, mais de la peinture satirique. Mais il y a un deuxième aspect qui est très important, qui explique pourquoi Hogarth accordera tant d'importance à cette question de la peinture satirique, c'est qu'on voit bien que pour Fielding, être un peintre satirique, c'est aller bien au-delà de la moquerie. Au fond, peindre, satiriser les mœurs de son temps, ça suppose d'exprimer sur la toile les affects des hommes, c'est-à-dire, au fond, d'exprimer les passions des hommes. Et donc, de ce fait, le peintre satirique associe des spécifiques qui est une sorte de peintre d'histoire. On a vu à de nombreuses reprises dans notre cours que la peinture d'histoire, c'est le genre universel par excellence, dans la mesure où, notamment, il doit conduire les peintres à pouvoir exprimer toutes les émotions, toutes les passions des individus. Et cela par un vocabulaire qui lie les émotions de l'âme à des expressions et des matérialisations, des manifestations physiques et corporelles. Eh bien, on le voit pour Fielding, au fond, le peintre satirique ne fait rien d'autre que faire de la peinture d'histoire, si ce n'est qu'elle a une dimension comique et une dimension moqueuse, ce qui n'est évidemment pas le propos général de la peinture d'histoire. Et donc, Hogarth peut être considéré comme vraiment l'un des premiers, non seulement praticiens, mais peut-être même théoriciens de la satire moderne, en étant un graveur, mais aussi un peintre, qui s'est très souvent moqué de ses contemporains, afin d'en dénoncer les vanités, les vices, les billets, les tendances, les mauvais penchants, comme cette estampe assez célèbre, « Oh, the rust beef of Old England », surnommée « The Gate of Calais », dans laquelle je n'ai malheureusement pas le temps d'entrer véritablement, mais qui est une magnifique et assez réjouissante critique et satire des mœurs des Français que les Anglais avaient l'occasion de côtoyer lorsqu'ils passaient de l'Angleterre à la France, en passant par la porte de Calais. Donc, l'enjeu, vous le voyez, pour Hogarth, c'est au fond, comme l'ensemble de peintres de satire de son temps, de montrer que son art a à la fois une dimension comique, mais également une dimension universelle, au sens où le peintre de satire doit pouvoir, dans ses œuvres, résumer l'ensemble des affects des hommes, et donc il y a une fierté, et presque une ambition universelle dans la peinture de satire, ce qui explique sans doute que Hogarth soit représenté sous la forme d'un autoportrait dessinant devant cette porte, comme pour souligner d'une part que ces estampes sont produites d'après nature, mais aussi souligner d'autre part, un peu comme Raphaël dans l'école d'Athènes, que son œuvre a une ambition considérable et qu'elle regarde finalement l'histoire de l'art dans son ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501